Bonjour YouTube, bonsoir YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ark at Sanded. Bien sûr, c'est un guide pour débutants. Dans cette vidéo, nous allons apprendre les bases du timing en tant que guide. Vraiment, c'est important de savoir pour les joueurs qui sont débutants. Ce n'est vraiment pas pour les joueurs vétérans. Le principe de base de tamer une bête, il faut bien retenir qu'il y a beaucoup de process à prendre en compte. Surtout quand vous commencez avec des bêtes de petite taille. Et plus vous allez monter, plus les bêtes vont être grosses et puissantes. Et plus leur level va être élevé, plus le temps de timing va être augmenté. Et c'est très important de le prendre en compte parce qu'il faut une bonne préparation, comme vous allez voir dans cette vidéo, pour vous donner toutes les astuces vraiment bien vous préparer. On va parler vraiment des bêtes de base, très passifs, surtout de récolte pour le début. On ne va pas aller chercher du T-Rex ou du Carnot. Vraiment, ça on le verra plus tard, sachant qu'un T-Rex éventuellement qui est assez élevé, ça peut prendre entre 2 et 3 heures de timing, voire plus, tout dépend vraiment son level. Ou voire un peu moins. Donc je vais vous apprendre les bases du timing et on va y aller tout de suite. Et c'est parti. Alors pour commencer, on va aller dans notre stock. Pourquoi ? Parce qu'il faut quand même avoir un minimum de ressources nécessaires pour créer. Vous allez voir des narcotiques. Alors les narcotiques, qu'est-ce que c'est ? Vous allez me dire. Donc je vais vous montrer ça. Les narcotiques, en fait, donc là vous voyez j'ai des flèches narcotiques. Et en fait ces flèches, pour les créer, il n'y a pas 36 solutions. Alors je vais vous montrer comment on fait. Alors pour commencer, il vous faut déjà de la vente à varier. Bien sûr. On va aller là, on va prendre de l'avion à varier. Alors ici, vous pouvez voir qu'on a donc des baies. Alors ces baies, à quoi correspondent ? C'est des narcobéries. Les narcobéries, qu'est-ce que ça sert ? Ça sert à faire des narcotiques. Le mieux, c'est de le ramasser à la main au début pour faire un petit stock. Et après, avec une autre bête que vous allez tamer, vous pourrez éventuellement en ramasser en plus grosse quantité. Donc voilà. Donc vous mettez viande à varier, narcobéries. Vous allez dans consommable. Vous débloquez médecine. Et vous faites l'engramme narcotique. Et vous le créez. Alors pour débloquer cet engramme, vous allez ici. Vous descendez à la ligne 6. Vous débloquez mortier, pilon et narcotique. D'accord ? Une fois que vous avez fait vos narcotiques, ce qu'il faut faire, c'est débloquer éventuellement les flèches. Les flèches en pierre, donc l'arc. Donc ces flèches en pierre, vous allez les crafter. Et une fois que vous les avez crafter, vous allez débloquer les flèches au niveau 21, tranquillisantes. Donc ces flèches tranquillisantes, à quoi vont servir ? Pour donner un ordre d'idée, je vais split ça en deux. On va récupérer les narcotiques que je viens de lancer. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, on en prend 8. Donc vous allez dans vos schémas. C'est simple, vous allez dans vos schémas. On va enlever ça, hop. Et là, vous avez les flèches que vous avez déjà craftées. Et là, vous avez maintenant les flèches tranquillisantes. Donc vous craftez ceci. Et une fois que vous avez crafté ceci, bah vous pourrez endormir la bête. Mais c'est pas tout. Ce qu'il faut retenir aussi dans tout ça, c'est que ça vous servira juste pour endormir la bête. D'accord ? Vous allez lui mettre quelques flèches, comme vous allez voir dans la vidéo après, quand j'ai tamé le Fiumia et le Castéroïde. À savoir que, vraiment, il vous faut des flèches tranquillisantes, comme je vous ai dit, des peaux de narcotiques. Et en fait, d'endormir la bête au cas où, pour éviter qu'elle se réveille et qu'elle sorte de sa torpeur. Et nous, revoilà. Donc on va passer au timing. Donc on va faire un Fiumia de base, pour vraiment vous montrer les bêtes passives et un Castéroïde. Et on fera un guide beaucoup plus poussé, éventuellement pour de l'expert. Je pense même intermédiaire, pour vous montrer un peu des bêtes qui sont très très faciles aussi à capturer. Comme le Terrinosaure, comme le Carnot. Il faut quand même une assez bonne préparation, quand même. Il faut bien le retenir. C'est très important de le dire. Parce que ça peut vite être désastreux si vous ne faites pas une préparation correcte. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment très important de le notifier. On se retrouve pour la suite. Allez, on va tamer. Let's go ! Je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. A laisser un max de commentaires, un max de pouces bleus pour échanger et discuter. Ça ferait vraiment plaisir. Alors, pour information, voici un peu notre base. Alors, en conception, on a vraiment bien avancé. Et en fait, là, le but de la vidéo, ça va être le timing. Donc j'ai été chercher une petite bête pour commencer un Fiumia. Et on va aller chercher un Castéroïde après, derrière. Donc je vais vous montrer comment tamer. Donc lui, on l'a capturé. Ah, petite flèche. On va l'endormir, déjà, dans un premier temps. Bon, il est très bas level, donc il devrait s'endormir assez rapidement, on va dire. Voilà, faire bien le visage. Il ne faut pas non plus le tuer. Let's go ! On va attendre un peu qu'il ne meure pas non plus. Voilà. Parce que là, il est bien sanglanté, quand même. Et voilà. Donc, alors, j'ai été le chercher avec l'argent Tavis, que vous pouvez voir ici, qu'on a tamé hier. Faites attention quand vous tamez les bêtes, parce que les bêtes sauvages qui nous entourent peuvent être agressives. Donc là, voilà. On va ranger notre arc. Surtout, ne pas le taper. On ouvre l'inventaire et on lui fout de la baie. Alors, je n'ai pas de kibble pour l'instant. De toute façon, voilà, les kibble, c'est vraiment dans un second temps. Donc, on lui fout ça. Alors, pourquoi tamer un Fiumia ? Voilà. Je vais vous expliquer un peu le but de tamer le Fiumia. Le Fiumia va nous permettre de faire de l'engrais en masse en lui donnant plus tard des bêtes. Donc, ces bêtes-là, des Steamberry. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous lui faites manger en force des Steamberry, le Fiumia chie en masse. Donc, ce qui vous permet de faire de l'engrais rapidement. Voilà. Donc, c'est très important d'en avoir un. Après, il y a d'autres bêtes qui permettent de le faire. Mais vraiment, le Fiumia, c'est une bête qui est incontournable pour faire de l'engrais rapidement pour vos cultures ou vos plantiques dans la continuité. Donc, vous voyez une cage à tam. À quoi ça ressemble ? Donc là, c'est une grosse cage à tam. De base, on ne l'utilise pas pour faire des petites bêtes comme ça. Pour montrer à quoi ça ressemble une vraie cage à tam. Quoi ça nous sert ? En fait, c'est pour faire les grosses bêtes. Donc, on a différents styles de cages. Celle-là, on l'utilise vraiment. Ici, là, voilà, ça a été très vite pour le Fiumia. C'est des bêtes qui sont assez basses quand même à faire rapidement. Et voilà. Donc, en fait, ici, vous voyez que vous pouvez ouvrir. Vous pouvez naviguer avec le bras de mécanique. Et quand vous faites un T-Rex, il y en a un qui a gros et l'autre qui se sauve en courant tout de suite pour éviter de se faire bouffer dans la cage. Et un qui ferme la porte, généralement, qui fait le trap. Là, on va sortir le Fiumia. Et je vais vous montrer vite fait l'intérieur de la base. Et on va aller chercher un castéroïde. Parce qu'on a besoin d'un castéroïde rapidement. Vraiment, pour avoir du bois en conséquence, on va fermer et rouvrir. Donc là, hop, il ne bouge plus, bien sûr. Tu ne bouges pas d'ici. On va laisser la cage ouverte. Parce qu'après, on va aller chercher. Comme je vous ai dit, un castéroïde. Les castéroïdes sont assez chiants. Parce que ils vont dans l'eau. Et pour les choper, des fois, ça peut être chiant. Donc, en fait, il faut un système d'agro. Et vous allez voir. Donc, hop, vous allez voir un peu la base. On a même un Quetzal. On a vraiment pas mal de bêtes, comme vous pouvez voir. Donc là, on a même une trappe au-dessus. On a deux portes de l'autre côté pour entrer et sortir éventuellement au caveau. Mais, il faut savoir que... Vous allez voir à l'intérieur de notre réserve de bêtes volantes. Parce qu'on a deux réserves différentes. On en a une en bas pour les bêtes terrestres et une en haut pour les volantes. Voilà. Pour l'instant, elle n'est pas finie. Mais ça avance doucement. Pour information, où vous pouvez trouver des castroïques sur la map, vous avez tous les points. Voilà, je vous ai fait une petite map spécifique pour découvrir où sont les castéroïdes. Alors là, on ouvre la map. On peut aller dans la section ici, ping. Vous faites ping. Et ici, vous pouvez rajouter des ping pour les gens qui ne savent pas. Donc voilà, tous les points de castor de la map. Bon, castéroïque, n'oubliez pas. Donc voilà, ça, c'est tous les points de castor. Et le plus gros, en conséquence, généralement, c'est ceux-là. Là, il y en a aussi. Là, il y en a un de temps en temps. Et là, il y en a un, mais il est très rare. Et il peut pas souvent, celui-là. Alors, des fois, ça peut arriver qu'on trouve des bébés T-Rex à côté des T-Rex. Donc vraiment, si vous voyez un bébé T-Rex à côté d'un T-Rex, je vous invite à le grap avec un Argentavis. Il y a un T-Rex Alpha. Je les ping à la confrérie. Pour ceux qui veulent venir le faire, éventuellement, ça serait cool. Là, il n'y en a pas. Alors, des fois, il y en a, mais il faut bien regarder. Des fois, ils peuvent être... Ils sont sous l'eau, des fois, la plupart du temps. Il y a des barrages, il semble qu'ils ont été faits. Alors, des fois, il y en a un qui se met... Ah, là, il y a un barrage là-bas. OK. Donc, on a potentiellement la chance de peut-être en obtenir un. Voilà, il y a deux barrages même qui n'ont pas été faits. Alors, ce qu'on va faire... Alors, déjà, on va regarder s'il n'y a pas de bestioles qui peuvent m'attaquer, là. Compi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le... Hop, on fait ça. On fonce sur le... L'argentalis. On attend. On monte un peu en l'air. Jussoir, si le castor, il pop, il vient. Il pas. Il n'y a pas de castor, là. Mais des fois, dès qu'on prend le barrage, il fonce sur nous. Mais là, je n'en vois pas. Alors, peut-être qu'ils ont été ta main. Bon, ben, on va ramasser le deuxième. Peut-être qu'ils sont dans l'eau et je ne les ai pas vus. On peut ramasser le deuxième barrage éventuellement. Ils sont où ? Ils ne sont pas là. À mon avis, ils ont été tam. Non, non, il n'y en a un là. Et allez, c'est parti. Alors, c'est un niveau 20, celui-là. Il n'y en a qu'un. OK. Il ne faut pas oublier de ne pas le lâcher, de bien le lâcher dans la cage. Il ne faut pas le lâcher à l'extérieur. Alors, comme ça, c'est lent à se déplacer. On a peut-être vraiment le temps de le sortir. On va ralentir. On va vraiment le poser. OK. Hop, on sort. Et on ferme. Voilà ! Comment on chope un castéroïde ? Et là, on va le tamer. On met une petite flèche, deux petites flèches, trois petites flèches, parce qu'il est level 20 et on attend. Parce que c'est un level 20. Il m'a mis mal. Alors, pareil, pour le taming, n'oubliez pas que les kibble, vous êtes vraiment optimisés le rendement du tam. Donc, si vous pouvez faire des kibble, faites des kibble. Si vous n'avez pas... Ça demande quand même un temps de conséquence. Alors, hop, on lui file ça. On lui file ça. Et il ronfle comme un papa dans l'eau. Alors, hop. Donc, pareil, n'oubliez surtout pas quand vous tamez une bête. Le truc important, c'est de regarder un peu son inconscience. Ce qui est bien, c'est que maintenant, ils ont mis un nouveau système qui permet de visualiser vraiment le taming à longue distance. C'est-à-dire que vous pouvez voir, plus vous reculez, plus ça s'agrandit. Donc, ça donne la barre d'apprivoisement plus la barre d'inconscience. Vraiment, ne descendez jamais jusqu'en dessous de 10-15% d'inconscience qui peut se réveiller d'un coup. Ça peut vous surprendre des fois. Quand vous tamez, soit si vous n'avez pas de peau narcotique comme ça, vous mettez des baies et vous lui faites bouffer de la baie narcotique. Et comme ça, ça le rendort obligatoirement. Vous pouvez voir, là, il est à plus 9. C'est vraiment un petit castoroïde. Il va falloir le monter plus tard. L'objectif, c'était de vous montrer vraiment le timing, comment ça se passe. Et surtout, l'optimisation après avec les kibbles qu'on fera plus tard sur une vidéo un peu plus poussée quand on fera un T-rex alpha ou des trucs comme ça. On utilisera vraiment de la prime vraiment favorisée sur les bêtes carnivores. La prime que vous allez retrouver soit sur les bébés, soit éventuellement sur des carnaux Alors, je vais vous montrer pourquoi c'est bien d'avoir des peaux narcotiques sur vous. Pourquoi ? Parce que là, vous voyez, sa barre d'inconscience a descend très rapidement. D'accord ? Donc, il n'aura pas le temps d'être apprivoisé si on ne le rendort pas. Donc là, vous lui en faites bouffer 3. Et vous allez voir que sa barre d'inconscience va augmenter. Tac. Hop, on fait ça. Et là, vous voyez la torpeur de la bête qui commence à remonter. Donc, vraiment, les peaux narcotiques, essayez toujours d'avoir une cinquantaine. Alors, pour des grosses bêtes, pensez à en avoir au moins 200, voire même plus, ça dépendra. Parce que quand on doit passer 3 heures pour tamer un T-Rex, je ne vous cache pas que si vous n'en avez plus, ça va être vite la merde. Donc, faites des gros stocks. Partez pas à l'aventure sans avoir le nécessaire pour vraiment tamer correctement une bête. Parce que vous allez vite vous retrouver dans la passe. Et ça peut être vite frustrant de passer 2 heures à tamer une bête et qu'après, vous la perdez parce que vous n'avez pas pensé à ça. Donc, vraiment. Et là, c'est un petit niveau. Vous voyez, c'est un level 20. Et plus le niveau est haut, plus le timing est long. Donc, ça, il faut bien te dire compte. Et plus la bête est grosse, niveau puissance, plus la bête est assez longue à tamer. D'accord ? Donc, un alpha sera toujours aussi long qu'un T-Rex de base ou ainsi de suite. Donc, là, on voit la torpeur qui descend quand même assez vite. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Vous voyez, là, ça passe de 10 en 10, 10 en 10. Tac, tac, tac. Donc, vous leur faites bouffer 3. Pareil, un touche utilisé, vous le mettez dessus, ça les fait bouffer directement. Et là, la barre de torpeur qui va remonter. Voilà le timing. Comment ça se passe ? Alors, c'est un timing assez passif, là. On n'est pas sur un timing de grosse bête, comme je vous ai dit, parce qu'un T-Rex, il faut une bonne préparation. Un Carnot, il faut une bonne préparation. Sachant qu'un petit Carnot, ça va. Ou éventuellement, si vous voulez, essayez de trouver un T-Rex avec un bébé. Et vous allez choper le bébé T-Rex avec l'argent à vis. Et vous vous barrez loin. Et vous l'adoptez. Voilà. Et vous le prenez sous votre main. Vous allez voir que c'est assez sympa. Il y en a beaucoup qui le font maintenant. C'est beaucoup plus long à le faire grandir qu'autre chose. Mais c'est assez sympa à faire. C'est un autre style de game maintenant qu'ils ont adapté. Parce que s'il n'était pas à l'époque, ces bébés-là. Mais c'est cool à faire. Donc là, on lui en a refait bouffer trois. Allez-y, trois par trois. De toute façon, là, si vous le tapez, je ne vais pas vous le faire parce que je n'ai pas envie qu'il perde du niveau. Mais s'il prend un coup ou quoi qu'est-ce, vous allez perdre en efficacité d'apprivoisement. D'accord ? Il ne faut pas l'oublier, ça. Donc vraiment, gros level et que vous avez des plus de sang, ça peut être vite tout ce temps quand vous perdez les niveaux sur une bête, surtout que vous passez des heures dessus. Donc là, on est sur vraiment de la bête assez passif, tranquille. Pas de la bête compliquée à tam, surtout que c'est des bas level. Et quand on fera la vidéo sur les gros tamings, là, vous allez voir que la vidéo va durer beaucoup plus longtemps. Et ça va être assez prenant et ça va être très, très lourd en énergie parce que généralement, les T-Rex se trouvent vraiment dans des zones où il y a énormément de carnassiers. Donc en fait, ces cages vous permettent vraiment de prendre le T-Rex dedans et après vous barrer en voie maritime. Donc il y a toujours un mec qui va faire le trapping. Alors je vous expliquerai comment on fait. Généralement, il y a un mec qui prend un Pterra ou éventuellement un Argentalis qui agro le T-Rex qui l'emmène vers le bord de la plage. On le rentre dans la cage, généralement. Donc une fois que l'agro et on la lâche, il y a un mec qui restera dans la cage qui se mettra en danger, bien sûr. Et à ce moment-là, quand vous le rentrez, après vous pouvez vous barrer de la plage avec la cage de Taming, ce qui vous permet éventuellement d'être plus safe que de Tams un T-Rex dans une faune sauvage où toutes les bêtes environnantes peuvent vous tuer, vous attaquer et vous faire perdre votre Tams. Ça nous est déjà arrivé à l'époque et surtout ce qui est le plus frustrant et qu'il faut se dire, c'est que quand vous faites du Taming, n'oubliez pas de système de cage maritime qui est très bien parce que quand vous devez traverser toute une map, parce qu'on n'est pas sur une version d'ASE où on a les tech téléportations, qui nous permettent de ramener les bêtes d'un point A à un point B en faisant du TP, là, il faut faire tout le trajet à pied. Donc si vous faites une cage comme ça, vous êtes sûr de passer par la mer. C'est pour ça que nous s'est mis vraiment aussi en bordure de mer sur ce spawn-là parce que ça nous donne des opportunités de revenir et de se déplacer en bateau assez facilement. Voilà concernant tout ceci. Donc là, on arrive à la fin et je vous expliquerai pour les kibbles, je vous montrerai vraiment pour les kibbles, pour la conception, donc pour rapport aux œufs que vous devez garder pour créer des kibbles différentes, qui vous permettra d'augmenter les statistiques de timing. Ça peut être sympa aussi pour vous. Là, on est vraiment sur une base du timing débutant. je ferai un guide un peu plus poussé intermédiaire et un guide vraiment hardcore où là, on va vraiment vous faire un alpha. Ça va être un peu long à faire mais ça va être marrant. J'adore, les designs sont juste incroyables. Allez, c'est parti. Castoroïde. Castoroïde. Voilà. Allez, viens mon Titi. Voilà, il me fait un grand sourire. Il est content. Le papou, il va avec son papouni. Allez, viens avec moi. On va t'emmener. Voilà. Donc comme vous avez vu tout à l'heure, vous avez vu la voie aérienne et là, on a nos bêtes terrestres. Et vous allez voir un peu tout ce qu'on a actuellement. Donc là, hop, on va laisser l'argent aller dehors parce que je vais partir après avec. Il va me suivre à l'intérieur. Voilà un peu nos bébêtes. Donc on a atterri nos ors. On a pas mal de bêtes. Allez, viens, viens, viens. Voilà. Concernant ceci, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira. Elle est un peu longue là, le temps de trouver le Castoroïde mais bon, c'est un guide débutant de timing. Vraiment, on vous fera un guide beaucoup plus poussé comme je vous ai dit avec un niveau intermédiaire et un niveau expert. Moi, je vous invite encore à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo sur Arcade sans d'aide. J'espère que cette vidéo vous aidera ou vous montrera tout ce qui est pour les kibbles dans le guide intermédiaire concernant le timing qui sera un peu plus poussé. Merci à vous pour le soutien. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Pouce bleu aussi. Ça ferait plaisir d'avoir des retours de ce que vous pensez du guide éventuellement pour les gens qui ne connaissent pas. Bien sûr, parce que c'est pas donné que tout le monde ne connaît pas le jeu. Et je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. tchao. Tchao.